... Bienvenue pour notre itinéraire Bretagne. Cette semaine, nous allons vous faire découvrir un site industriel emblématique de la région. Un endroit où on ne pénètre pas facilement. PSA La Jeannet, à Chartres-de-Bretagne, à côté de Rennes. Un endroit où on fabrique des voitures de A à Z, du moins pour ce qui est de la carrosserie. Des Peugeots, des Citroën, mais ça en aura l'occasion d'en reparler. Tout de suite, retour sur l'histoire de ce site. Et c'est une promesse d'avenir que l'importante usine d'automobiles que Citroën achève aux portes de Rennes. Fin des années 50, un grand chantier démarre en effet. La Bretagne est une région rurale, peu industrialisée. Et les acteurs économiques et politiques bretons ont œuvré pour inverser la vapeur. Une volonté qui a rencontré celle du constructeur automobile Citroën, qui cherchait lui à délocaliser ses unités de production. On se dit qu'on sera plus confortablement installés, on aura des coûts salariaux moindres et une agitation sociale moindre en étant en province. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de sites qui sont mis en concurrence. Et c'est celui de Rennes qui est choisi, parce qu'il y est possible de mobiliser une assez forte main-d'oeuvre rurale sous-employée. Septembre 1960, le général de Gaulle vient en personne inaugurer l'usine de la Jeunet. Seul site Citroën en France à l'époque à réunir carrosserie et montage. Il est prévu pour produire 400 000 voitures par an. Les premières, des Amisys, sortiront des lignes en avril 61. Et pour les fabriquer, on compte alors sur une main-d'oeuvre locale, abondante et travailleuse. On va trouver effectivement avec l'exode rural une main-d'oeuvre qui va être très heureuse d'être socialisée dans le monde ouvrier tout en restant massivement vivant dans le monde rural en ayant éventuellement un double emploi comme paysan et en repartant tous les jours en bus loin de l'usine. Les paysans, ouvriers, spécificités bretonnes ont constitué à l'origine le gros des troupes. L'usine tourne à plein régime, l'Amisys y sera produite durant 10 ans à plus d'un million d'exemplaires. Une époque qui a marqué Daniel Meunier. Entré en 1964, il a fait toute sa carrière à la Jeunet. Il y avait un esprit Citroën, oui. Je pense que tout le monde était content de travailler et d'avoir du travail. Et surtout avoir une bonne paye. A l'époque, on s'entendait très bien. Et puis on prenait tous le casque-côte ensemble, on allait manger en groupe. Puisqu'on avait un arrêt casque-côte à partir de 7h, après on en avait 5 minutes et après on allait manger. Les voitures se succèdent à Amisys, 2 chevaux Diane, Amisys 8, de petites voitures grand public qui se vendent bien. Puis ce sera le succès de la GS dans les années 70, produite à 2 millions d'exemplaires. Le record pour les modèles fabriqués à la Jeunet qui, avec l'autre site Citroën voisin de la Barthoma, compte alors plus de 14 000 salariés, la population d'une petite ville. 1976, coup de tonnerre. Pour sauver la marque au chevron au bord de la faillite, Peugeot absorbe Citroën pour ne former qu'un seul groupe. C'est la BX, voiture largement diffusée, sortie des lignes rennaises en 82 qui contribuera au sauvetage de la marque. Il faudra attendre 2004 pour qu'une première Peugeot, la 407, soit fabriquée à la Jeunet. Et puis petit à petit, avec la montée en puissance de Saucho, de Mulhouse et puis de Vigo en Espagne, et bien Rennes va, au gré des politiques produits, perdre son importance relative. Et ça va être particulièrement vrai à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000. Rennes va y rester très longtemps, un très très gros site PSA, même si les volumes ne vont jamais atteindre les 400 000 prévus du chiellement. Et puis on va avoir un déclin très rapide à la fin des années 90 et au début des années 2000, avec Rennes qui va épouser la cause du haut de gamme. Un haut de gamme qui va évidemment ne pas connaître l'expansion qu'on lui prévoyait après les années 90. A la Jeunet, on serre les boulons, réduction de la production, ligne supprimée, les jours de chômage technique s'accumulent, les effectifs s'effondrent. Un plan social chasse l'autre, départ volontaire en 2008, sauvegarde de l'emploi en 2012, mais qui n'en a que le nom. La période noire, ça a été effectivement celle de l'annonce du PSA en juillet 2012. C'était une période très très dure et très 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 difficile, mais pour tout le monde. La période a été noire pour tout le monde parce que tout le monde a pris conscience qu'il était touché au même titre que les autres. Le 13 juillet 2012, au lendemain du PSE qui prévoit 1400 suppressions de postes, fait exceptionnel à la Jeunet, usine réputée peu vindicative, les ouvriers arrêtent le travail et manifestent. Ils ne pourront pas stopper totalement l'hémorragie. Aujourd'hui, ils sont 3000 à y travailler. Nous sommes maintenant en compagnie de Pierre Dehé, le président de l'Amicale des Retraités. Alors Pierre Dehé, expliquez-moi un petit peu, vous avez commencé à quelle période, en quelle année ici à cette usine ? C'était à l'abarthement d'ailleurs je crois. Le 12 septembre 1958 exactement. J'avais un peu plus de 17 ans avec un serpé ajusteur en poche. Et puis je me suis présenté à l'abarthement et j'ai été pris tout de suite comme jeune ouvrier, régleur au caoutchouc, en finition caoutchouc. Alors après, je suis parti au service méditaire pendant deux ans, jusqu'en 1963. Et là, la Jeannet s'était construite entre-temps. Et puis on m'a muté ici comme à l'atelier ferrage. Et alors à ce moment-là, c'était des Amis 6 qui étaient fabriqués ? Exactement, oui, oui, oui. L'Amis 6, l'Amis 8, après on a eu la Visa, on a fait quelques Diane aussi. Puis bien sûr la BX. Qu'est-ce que ça représente en fait aujourd'hui cette usine pour vous ? Alors elle m'a tout donné. Elle m'a tout donné. Je suis rentré, pour moi c'est simple, parce que je suis rentré, comme je vous l'ai dit, un peu plus de 17 ans. Je suis parti à 60 ans. Et donc j'ai connu, voilà. Alors elle m'a tout donné au niveau bien sûr formation, parce que mon petit CAP de départ a bien fallu suivre les formations qu'il y avait à tout point de vue. Formation technique, formation aussi concernant bien sûr un peu plus personnel, au niveau des responsabilités, au niveau du management, tout ça. Et puis, voilà quoi. Il y a un attachement. À l'usine. À l'attachement viscéral. Oui, oui, bien sûr. Merci beaucoup Pierre Deshaies. On se quitte, au revoir à tous. Évidemment, vous pouvez retrouver ce numéro sur le site de France 3 Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada